... Les fromages de Suisse font partie du plateau incontournable dans une boutique spécialisée. Notre plaisir, c'est de réussir à avoir une gamme relativement large parce qu'il y a des palettes aromatiques qu'il faut faire découvrir et partager. Le Vacherin Fribourgeois, je pense que c'est un fromage qui est très intéressant parce qu'il est très parfumé. C'est une pâte pressée cuite qui a vraiment plein de saveurs qu'on peut employer en tant que fondu, mais manger comme ça à la main, à l'apéritif. Sur un plateau de fromage, c'est vraiment l'idéal. C'est un fromage pour moi qui est, en ces périodes froides, comme un bon gros câlin. On a besoin d'avoir quelque chose de très chaud, très réconfortant avec un bon bisou. C'est crémeux en bouche, ça a du goût, une bonne découverte. Je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment pas mal. Ça donne envie de se faire une petite fondue, surtout avec les températures qu'il fait en ce moment. La quinzaine du Vacherin Fribourgeois, c'est un événement assez important. Ça permet de venir donner une dynamique aussi sur une période de l'année un peu charnière, de re-solliciter la gourmandise des gens dès le début du mois de décembre. Ils sont très bons effectivement, ils ont beaucoup de goût, vraiment une dégustation sympathique. Cette animation avec le triporteur, elle déjà permet d'éveiller la curiosité des gens. C'est vrai que dans une halle, c'est un bon lieu de passage, c'est un bon lieu de vie. Donc généralement, quand les gens voient qu'il y a déjà une première dégustation par l'appel de la gourmandise, et en plus quand il y a la possibilité de s'informer, les gens sont assez friands. Donc on est assez satisfaits de l'animation. Et bien il est très très bon, et en tout cas cru et très bon, il est très bon. Donc je pense que fondu, ça doit être excellent. C'est vrai qu'on peut le manger en dehors des fondus, je ne le connaissais pas tout seul. Le triporteur, il nous permet d'avoir une vraie visibilité directement sur le trottoir déjà de la boutique, de montrer qu'il se passe quelque chose, d'interpeller aussi des clients qui parfois ne rentreraient pas naturellement. Ils vont faire le choix de découvrir et de ramener un morceau à la maison, et là on a tous gagné. Ça me donne envie de me renseigner et de voir ce que je peux cuisiner avec, surtout s'il y a des recettes. Nous ici en Terre du Nord, ce serait difficile de ne pas associer le Vacherin Fribourgeot avec des recettes un peu plus locales. Et ça fonctionne notamment très bien sur une flamme-cuche. Flamme-cuche au Vacherin, vous rajoutez des petits oignons, des petites échalotes, pourquoi pas quelques endives si on veut vraiment marquer le terroir. Et vous êtes sur une association qui fonctionne très bien. On vient casser l'amertume avec la gourmandise très lactique du Vacherin. Vraiment surpris par le caractère fort et intense du fromage. Et puis il laisse un goût en bouche très agréable. Donc merci pour la dégustation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !